Sébastien Brossard, les interviews de la Midinal Avec un son incroyable et c'est rafraîchissant Vous l'avez deviné, notre invitée est Anaïs Anaïs, bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom Besançon Malgré les soucis techniques qu'on a pu avoir Mais enfin, on vous a au téléphone Et c'est un vrai bonheur Mais oui, mais c'est quoi cet accueil de stars ? C'est magnifique tout ce que vous voulez dire sur moi J'ai plus l'impression que c'était Charlize Theron en fait Et c'est pas fini Je suis Charlize Et nous donc C'est un vrai bonheur Donc comme je le disais, de vous recevoir ici Pour le concert que vous donnez dimanche A la Raudia à Besançon Donc avant de commencer l'interview en elle-même Je vous propose d'écouter un petit quelque chose Une tradition sur Radio Shalom Besançon C'est le Brossard Luir Un portrait bien à lui que vous a préparé Mon collègue Sébastien Brossard qui est juste en face C'est votre surprise que je découvre en même temps que vous A toi Sébastien Alors, rebonjour, ou plutôt devrais-je dire Elno Anaïs Elno Ça fait bizarre de dire en vrai bonjour Anaïs Depuis que je sais que nous allons vous recevoir dans la Midinale J'essaye en vain de penser à autre chose que vous Ah, Anaïs Anaïs Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore très bien Laissez-moi les mettre au parfum Il y a dix ans de cela Ma grande sœur et moi Partîmes au fin fond des Vosges Chez un concessionnaire Pour aller chercher la nouvelle titine de ma sœurette Je ne suis pas un fétichiste des bagnoles Mais je savais qu'on allait écouter le Chip Show En boucle, votre premier album Que ma frangine venait d'acheter Et rien que pour ça, ça valait le coup Un tour en Écosse Une eau de la Christina Et à la grossesse, tout en douceur Anaïs Mon cœur, mon amour Je vous dois beaucoup de bons moments Grâce à cet album J'arrête de vous parler de ma vie Ça n'a aucun intérêt Mon premier amour, par exemple C'est n'importe quoi Elno Kitty Quatrième album déjà Que le temps passe vite Aussi vite qu'un DRH peut enteriner un plan social Anaïs C'est une voix Décapante comme de l'eau de Javel Incroyable et sans autotune Puissante et modulable Quand elle emprunte celle de Cabrel Linda Lemay Justin Timberlake Ou encore Janis Joplin Anaïs C'est aussi une musicienne Qui nous fait plonger dans son univers Grâce à sa pédale Wawa Une gueule aussi D'ailleurs, elle est née à la tronche dans l'isère Coïncidence ? Je ne crois pas Enfin, Anaïs C'est aussi un cerveau et un cœur Ce qu'on peut appeler, en schématisant Une chanteuse engagée Je ne reviendrai pas sur le 6 mai 2012 L'erreur est humaine Mais sur votre participation au festival Libre Regard Dimanche à la Rodia Et en jetant un oeil dans le rétro À travers vos chansons Ou vos différentes interviews Nous voyons vite que c'est un engagement sincère Et pas pour faire genre Bravo Mais écoutez C'est mon anniversaire C'est ma fête aujourd'hui Si votre deuxième prénom c'est Estelle Oui, ça peut être votre fête C'est con Alors, on va quand même passer à l'interview Anaïs, votre dernier album s'appelle Elle no Kitty On pense évidemment à Hello Kitty La meuf de Pikachu Si, si, je l'ai lu dans Closer Donc ça doit être vrai Mais qu'est-ce qui se cache d'autre dans ce titre ? Au-delà de la référence Aux petits chats Oui, c'est la référence aux petits chats Mais justement C'est pour dire Elle no Kitty Donc on n'est pas des chatons On n'est pas des moutons Et il y a aussi Alors là, c'est un petit peu plus un téno J'avais failli prendre un pseudonyme Pour faire l'album Finalement, je dis Bon, on va garder Anaïs Qui s'appelait Kitty Genovese D'où le côté Elle no Kitty Qui était en fait sur un fait d'hiver Où une pauvre femme Dans les années 60 S'est fait assassiner Pendant une heure Dans sa résidence Et qu'on s'est rendu compte En fait Que les voisins avaient entendu Tous Mais que personne n'avait rien fait Donc ça s'appelait L'effet témoin Et c'est pour dire Qu'aujourd'hui Il y a une espèce de dilution De responsabilité Et que tout le monde attend Que quelqu'un d'autre Fasse quoi que ce soit C'est vrai que c'est très présent Dans cet album Peut-être encore plus Que dans les précédents Je pense notamment A Slam Collectif Où il y a aussi Cette part engagée Qui ressort toujours Avec de l'humour C'est quand même Votre patte Pour faire encore référence Au chaton Mais il y a quand même Toujours de l'engagement Dans vos paroles Très souvent en tout cas Bah oui Mais surtout sur celui-là Effectivement J'ai compris justement En réécoutant Des titres des années 60 Un peu folles Qu'il y avait Il y avait un chanteur Particulièrement Qui s'appelait Phil Hox Qui arrivait à A avoir justement Ce truc D'arriver à faire rire Plutôt avec des faits divers Ou des choses comme ça Et je me suis rendue compte C'était ça qui Ça m'avait vraiment fait Un déclic Parce qu'avant Je trouvais qu'une chanson engagée Ça pouvait être que Nian Nian Genre Il faut sauver la planète Nan 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 Et c'est un peu chiant Tandis que voilà Essayer de trouver un petit biais De s'amuser Tout en réfléchissant C'est pas mal non plus Alex Tu as une question Également pour Anaïs Oui Anaïs Vous êtes pétillante Et sensible Nature frondeuse Et délurée A l'égal de vos textes Aux formules caustiques Satiriques Et parfois acerbes Mais toujours teintées Comme le disait Sébastien D'un humour revigorant Mais votre univers C'est bien sûr pas que ça Vous déglinguez l'amour Ou plutôt vous le décortiquez Vous le mettez en lumière Sous ses mauvais travers C'est nier dans le tubissime Mon coeur mon amour Ou alors l'amour C'est peut-être une angine Le premier amour Ça n'existe pas Mais vous montrez aussi Ce qu'il devrait être Selon vous C'est à dire sensuel Et fondamentalement puissant I love you Elle ne sort qu'avec des blacks Elle me plaît Oh quelle beauté celle-ci Ma préférée Oui elle me plaît Anaïs Et ici dans cet album Vous attendez votre Joe Une heure c'est rien Mais c'est beaucoup Oh dépêche-toi mon doux péché Une heure c'est rien Pourtant c'est fou Comme c'est parfois toute une année Là on s'est carrément Albertine disparue Pourquoi avez-vous Ce qu'on peut appeler Trivialement une fixette Ou alors cette obsession Pour cet aspect des relations humaines Pour le discours amoureux On trouve ça dans vraiment Beaucoup de vos chansons Ou c'est quelque chose Qui moi me parle beaucoup Écoutez je pense qu'en fait Peut-être ça veut dire Que j'arrive à bien les écrire Parce qu'en fait Si on analyse Toutes les chansons dans le monde Qui sont écrites C'est très très souvent Des chansons d'amende Où j'ai pas l'impression De m'attacher Plus que qui que ce soit A dépeindre les relations amoureuses Ou les relations entre les gens Mais peut-être qu'effectivement J'arrive à trouver un Ce que j'aime peut-être faire C'est me mettre à la place A la place peu reluisante Dans mon coeur mon amour Il y avait ce côté De tenir la chandelle Qui peut être marrant justement À exploiter en chansons Parce qu'on en parle jamais Mais c'est pas une position Très rigolote Et peut-être que voilà J'essaie de parler aux gens En disant qu'ils sont peut-être Pas tout seuls Des fois à vivre À certains moments Pas super Ou joli Parce qu'effectivement On en parle pas beaucoup Mais je fais des très jolies chansons Aussi qui sont complètement Où tout va bien Je pense à mon faux duo Avec Chris Isaac Où bon il a pas voulu Faire le duo avec moi Mais je l'ai quand même Fait avec moi-même Et celle-là Elle est magnifique Elle est pas du tout Elle est pas pessimiste Je suis pas particulièrement Pessimiste en fait Non moi je me trouve Plutôt réaliste Sur certains aspects Des relations amoureuses Mais c'est vrai que oui Moi ma préférée C'est elle me plaît Celle-là est absolument sublime Et elle dure longtemps Et elle pourrait durer encore Le double, le triple Tellement on est bien Dans cette chanson Sébastien Moi je suis plus Quand vous faites des performances D'ailleurs si on avait le temps Je ferais une bataille Avec vous J'adore J'adorerais Non mais J'adore ça Vous en faites encore Dans 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 cette chanson Vous voulez une bataille De beatbox Je vous fais juste le beat Et puis vous allez dessus Oh yeah Mon dieu Où suis-je Allez C'est un peu Un peu fou Parce que j'avais encore Un très bon contrat Chez eux Et je pense que voilà Avec les nouvelles chansons Qui arrivaient Comme DRH Je pense que ça devenait J'avais été moi Signée par hasard En fait En grosse major Parce que j'étais Chez un indépendant Qui a été racheté Par Universal Donc après on suit Un petit peu Comme un cheval Et par contre Ça s'est très bien passé J'ai très bien travaillé Là-bas Mais je voyais bien Qu'à un moment donné Mon côté un petit peu indé Avait envie de Puis j'aime bien Me mettre en danger Tout ça Donc je crois Que j'ai fait une folie Et j'en suis quand même Très très contente Après peut-être Qu'effectivement J'aurais peut-être aimé Prendre un tout petit peu Plus le temps Et Mais c'est tout Sinon je revendique Complètement Ce petit album Fait avec des bouts de ficelle Qui me ressemblent Me ressemblent beaucoup Ah oui Il est très bien Par rapport à un album Produit Avec une major Il est de très très bonne qualité Comme si mon avis Mais vous êtes de partie pris Comme si mon avis comptait Oui bonjour Sébastien Brossard Spécialiste musique Et Enfin Dernière question Après on va On va vous laisser On sait que vous êtes Vous êtes très occupés C'est déjà très gentil Malgré ces petits soucis techniques D'avoir Accepter de jouer le jeu Avec nous C'est un plaisir Si nous avons le plaisir De vous recevoir C'est vraiment rien de le dire C'est pour parler de votre concert Avant tout Dimanche à la Rodia Pour le festival Libre Regard Qui est un festival LGBT Alors comment s'est faite La rencontre Avec les organisateurs Comment vous vous êtes Retrouvés Dans ce projet Est-ce que c'était juste Une date comme ça Inclu dans votre tournée Ou est-ce qu'il y a Un attachement Plus particulier A ce festival Et à cette cause Mais je pense Qu'ils ont dû entendre Ma chanson Du nouvel album Qui s'appelle Slam Collectif Où à un moment donné Bah je Donc au lieu de De faire un rap collectif Tout seul Je fais un slam collectif Tout seul Qui n'est pas moins fou Je pense C'est un petit peu Schizophrénique aussi Et à un moment donné Du coup je dis Dans un monde Où les gens Se battent au péril De leur vie Pour leurs droits En France Certains manifestent Pour que d'autres N'en aient pas Un petit peu À la grand corps malade Parce que Voilà Pour moi L'année dernière Ce qui s'est passé C'était juste incroyable Que des gens Descendent dans la rue Pour empêcher d'autres D'avoir des droits Je pense qu'ils ont dû Rebondir un petit peu Là dessus Et moi ça me fait toujours Plaisir effectivement De soutenir Les causes Qui me tiennent à coeur Par contre Comme je suis un peu dyslexique Je crois que dans ma chanson J'ai dit LGTB C'était pour la rime Disons que c'est pour la rime Mais c'est vrai Effectivement Vous avez dit ça Mais en fait C'est ça C'est vraiment Que je suis un peu dyslexique Compati Voilà Donc c'est pas une date Complètement au hasard C'est une cause Qui vous tient à coeur C'est un vrai engagement Bien sûr Comme toutes les Les minorités Qui ont besoin De se faire entendre Pour Pour arriver à Juste avoir des droits Tout simplement Comme tout le monde Mais moi je suis très féministe aussi Et c'est jamais fini Non plus pour les femmes C'est jamais fini Pour Pour personne en fait Et qu'il s'agit Des droits fondamentaux Féministe tant qu'il le faudra Exactement C'est un des slogans Et puis bon Aymeric Caron Quand même dites vous Vous étiez écologiste de gauche Donc ça ça compte Comme C'est vrai qu'en fait Je me suis rendu compte Ce qu'il disait C'était vrai Pendant qu'il le disait Parce que j'avais pas trop Analysé ma chanson J'essayais de pas analyser Les chansons Mais Mais c'est vrai que oui Je pense Je suis un petit peu Écolo de gauche Et Aymeric Caron N'en raconte pas de salade Il les mange Et surtout Il a des beaux cheveux gris N'est-ce pas C'est vrai Vous avez déjà joué A Besançon Ou dans la région En Franche-Comté Alors écoutez Non seulement Je suis un peu dyslexique Mais en plus J'ai un petit Alzheimer Ce qui fait que je ne Je ne me souviens pas Tout le temps Des endroits où je joue Il est possible Qu'à ma grande période Du cheap show Où je faisais Trois concerts par jour J'ai joué à Besançon C'était pas Briançon des fois Si on a tendance à confondre Briançon, Besançon Ah peut-être C'était plus sur un yacht alors Non je pense Que j'ai déjà joué à Besançon Oui probablement Très bien Alex Une dernière question peut-être Que dire Que dire C'est que Nous sommes assez émus Quand même De vous avoir Et bah vous n'avez pas l'air Ah il y en a de la connerie là Et encore C'est que la partie émergie De l'asberg Si on avait quelques heures On pourrait se marrer Non mais je ne veux pas Je pense que c'est bon Moi personnellement J'ai hâte d'être dimanche Donc je le rappelle C'est dimanche 15h à la Rodia Enfin à partir de 15h Les associations déploient leur stand Donc on trouvera Aids On trouvera Nouvel Esprit On trouvera D'autres assos LGBT LGBT de Franche-Comté Et de Navarre Et à partir de 17h Donc c'est votre concert A la Rodia Et donc on a vraiment hâte A d'y être D'ailleurs ce sort Effectivement Par rapport J'ai décidé de faire Un dernier petit single Même si mon album N'a pas marché Et j'ai décidé De prendre le Slam Collectif Où je parle des LGBT Et LGTB Oui En single Donc on va vous l'envoyer A Radio Shalom Voilà une bonne idée C'est assez très gentil Merci beaucoup C'est celui qu'on allait diffuser Parce qu'on a l'album Acheté l'album Quand même El No Kitty Donc on a extrait la piste Et c'est le son Qu'on allait écouter Juste à la fin de l'interview Le Slam Collectif Les grands esprits se rencontrent Tout à fait Au plaisir de vous croiser Du coup à la manifestation On vous verra dimanche Il n'y a pas de soucis Comptez sur nous Merci Merci beaucoup Merci Bonne journée à vous Merci Au revoir Au revoir On l'a fait Ça y est On a réussi C'était compliqué Mais on a réussi Et ça valait le coup Vraiment Allez voir Anaïs En plus voilà Là on vous passe des sons Mais sur scène Je pense que ça doit être encore Ça doit être le feu Cette fille est folle Je pense qu'on peut le dire Elle le revendique Complètement Ça c'est un petit peu Entendu sur cette interview Cette fille est complètement barrée Et c'est pour ça Qu'on l'aime Avec sa pédale Elle joue tous les instruments Elle fait du beatbox Elle a des paroles sensées Bref Je pense qu'on est un petit peu amoureux Le coup de la battle beatbox au téléphone Quand même C'était pas mal Je dois le reconnaître Je pense qu'on n'aura pas ça d'ici D'ici un moment Mais folle Après tout C'était l'anniversaire de Dali Ou peut-être l'anniversaire de sa mort Ce jour-ci C'est de Dali aujourd'hui Voilà Dali disait L'unique différence entre moi et un fou C'est que moi je ne suis pas fou Voilà Donc peut-être C'est un peu son cas à elle Je ne sais pas si elle est folle Mais en tout cas Elle affirme son identité Et c'est absolument fabuleux Et on compte là-dessus Donc on se retrouve On prend le rendez-vous dimanche À partir de 15h À la Roudia Voilà Je ne suis pas fou du chocolat en vin Mais en tout cas On est fou d'Anaïs Sébastien Brossard Les interviews de la Midinal Sous-titrage Société Radio-Canada